On est parti pour l'essai, je vous cache pas que la propriétaire elle est en panique que je la roule. Bah oui, ça passe crème. Les amis, la vidéo a commencé. Les frérots, tranquillement, tranquillement. Le sujet du jour, RSV4. Oui. C'est bon, je te filme. Ah merde. Tu valides. Là, je filme. T'inquiète, ça va bien se passer. Du coup, RSV4, 2023. 2023. Incroyable. T'avais quoi comme bécane avant d'avoir celle-ci ? Avant celle-ci, j'avais un R1 2021. Dessus, j'avais mis une demi-ligne et un support de plaque. Et avant le R1, j'avais un Z900 A2. Ok. Donc, ta toute première bécane, c'était un Z900 ? Un Z900. Et ensuite, tout de suite, le R1 ? Tout de suite, le R1. Il y a un problème quelque part, là. Et donc, ça fait combien de temps que tu es dans la bécane ? Le Z900, ça fait quoi ? Ça fait 4 ans que j'ai le permis. Et le Z900, tu l'as gardé 2 ans ? 2 ans. Donc, tout l'A2 ? Tout l'A2, ouais. Et ensuite, tu en avais mort ? Un veau. Un veau, carrément ? Un veau, trop lourd. Je suis désolée pour tous ceux qui sont A2, mais c'est la période la plus longue de ta vie. Ah, ouais. Genre, c'était vraiment un veau, genre. Ah, ouais, franchement, c'est un veau. 180 maximum, 200 kilos. C'est lourd. Après, en vrai, quand tu repenses, si tu reviens au tout début, quand tu venais de l'avoir pour la première fois, tu ne disais pas que c'était un veau ? Ouais, non, après, c'est sûr que quand tu viens d'avoir le permis, c'est cool. Mais au bout de 2 ans, franchement, il faut changer. Ouais, tu t'es lassée. Et ensuite, R1, direct. Direct. Il n'y a pas eu de transition ? Ouais, je l'ai commandé, en plus, le jour de mon anniversaire. Et elle est arrivée 3 mois après, au mois de juin, et j'avais ma passerelle. Incroyable. Ouais. 200 chevaux, le R1 ? 200 chevaux, 200 kilos, je crois, de mémoire. Et voilà. C'était un monstre. Yamaha. Yamaha. Crossplane. Moi, le seul problème du R1, que j'ai avec le R1, je ne te mens pas, c'est le bruit. Tu n'aimes pas le crossplane ? En fait, le bruit, tu as vu, je le trouve trop... Trop aigu. Trop casserole. Ouais. Je pense que les gens sont d'accord avec moi. Après, il y en a plein, plein, plein qui kiffent le R1. Je pense qu'il y en a qui peuvent dire la même chose. Mais c'est un délire. Et en plus, moi, j'avais gardé la cartouche d'origine. J'avais juste mis un Decata. Alors, j'avoue que le bruit, il faisait vraiment casserole. Ouais. Mais tu as quand même kiffé. Je suis quand même kiffé. Ça marche. Et donc, ensuite, tu as choisi ce missile. L'italienne. Alors, pourquoi celle-ci et pas une autre ? Pourquoi pas un RR, Panigal, GSXR, etc. La disponibilité, franchement, je suis arrivée, elle était là. Et puis voilà, pourquoi pas essayer l'italienne ? Je voulais passer sur Ducati tout de suite, en V4. Mais le budget, hein. Le budget, c'est trop ? Le budget, ouais. On est à plus de 20, 25, 26 ? La V4, avec un support de plaque, on est à 24. Avec un support de plaque, on est à 24. Avec un support de plaque. Pas de ligne. Pas de ligne. Pas de ligne, pas d'échappement. Pas de quadlock, rien du tout, pas de bulle. Rien. Incroyable. Vain gris. Tu l'as essayée, celle-ci, avant de l'acheter ? Non. Aucune moto, quand j'achète, j'essaye. Il n'y a pas de... En fait, quand tu achètes une sportive, il n'y a pas de moto de démonstration. Donc, tu regardes sur le bon coin, sur le bon coin, sur Google Images, tu tapes la bécane. Voilà. Je regarde les avis, ce que les gens en pensent, et voilà, t'achètes. Incroyable. Et t'as kiffé du coup, t'es pas déçue ? Franchement, je kiffe bien, mais qu'est-ce que ça chauffe ? Ça chauffe de malade ? Ah, ça chauffe de ouf. Ouais. Franchement, c'est... En ville ? En ville, si t'es dans les bouchons, genre un Paris, 116 degrés. Elle clignote, elle se met en sécurité. Comme à Cuba, quoi. Ouais. Ouais, je te jure. Ok, incroyable. Tropique. Moi, la mienne, quand elle chauffe, le Tracer 9, je suis à 107. Bah, le R1, grand max, 110. Bah, alors, celle-là, c'est les italiennes, franchement. Et ça chauffe au niveau d'où, du coup ? Au niveau de tes jambes ? Ouais, au niveau des jambes. Et en fait, de l'autre côté, t'as un espèce d'escargot qui remonte sur la cheville à gauche. Il est où, le colibri ? Alors, attends, il est où ? Bah, c'est celui-là, hein. Ok, ça, d'accord. Et là, bah, tu... Ça, ça crame. Ah, mais là, ça crame. Ouais, ça va, il est plus chaud, t'as roulé, mais... Ouais. Ça crame, en fait, au niveau de tes cuisses, en fait. Ah, mais tout, les cuisses, le réservoir, franchement, c'est... C'est horrible. Ouais, c'est horrible. Donc, tu l'as achetée toute neuve ? Toute neuve. Sortie de concession. Sortie de concession. Zéro kilomètre. Elle est encore en rodage, vous savez, c'est fini ? Non, elle est plus en rodage, là, elle a 1600 ou 1700. J'ai mis des grilles de protection, j'ai mis une demi-ligne à crame. Ouais, qu'on va aller voir tout de suite. Ah oui, c'est la demi-ligne, c'est pas la ligne complète. Voilà, c'est la demi-ligne. Elle est énorme, frère, la cartouche. Je sais pas si vous voyez. Bon, moi, maman, elle est... J'ai une main d'enfant, mais t'es mal à la cartouche ? Ouais, c'est vrai qu'il y en a, ils vont peut-être pas aimer. La chicane, tu l'as oubliée ? Bah, en fait, la chicane, je lui dis tout de suite. Tu me montes la ligne et je veux plus de chicane. Terminée ? Terminée la chicane. Pas de chicane. Ouais. Et les forces de l'ordre disent non, ça va ? Franchement, c'est un avantage d'être une fille, je me fais jamais arrêter. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Regardez les gars, vous voyez ça, on peut rien dire. Je te promets, pas de chicane, pas de gants, tu peux rien dire. On m'a jamais arrêtée. C'est quoi ton style de conduite un peu sur la bécane ? Mon style de conduite, bah, je fais autant de la ville que de la campagne. Et, bah, celle-là, j'ai pas eu trop le temps encore de l'exploiter, mais le R1, j'avais pris 2,80 en cinquième. 2,80 en cinquième ? Ouais. Donc là, t'as même pas parlé de la sixième ? J'ai pas parlé de la sixième, non. Incroyable. Bah, après, tu peux voir, mes pneus, ils sont neufs. Elle est où, la bande de peur, là ? On la voit plus trop. Elle est là, genre ? Ouais. Ah ouais, moi, la bande de peur, elle est lente, je te mens pas. A13, A13 autoroute, elle est lente, frérot. C'est incroyable. Support de plaques courtes, clignotons d'origine. Clignotons d'origine. La moto, elle est full origine. Il n'y a que la demi-ligne et le support de plaques. Ok, d'accord. Et, depuis tout à l'heure, je regarde ça quand t'es arrivé, ça, c'est d'origine, genre ? Alors, ça, c'est d'origine et c'est le capot de selle. Donc là, si je veux poser mon petit fessier, là, c'est mort ? Bah, là, tu peux pas, c'est le capot de selle. Mais, en fait, tu peux mettre, ça, ça s'enlève et tu peux mettre la selle passager. Ok. Mais autant te dire que je vais pas mettre un mec derrière moi, quoi. Ouais, c'est mort. Soit il roule à côté de toi, soit il a une bécane, soit on se rejoint. Soit c'est mort, soit on se rejoint, elle a dit. Ouais, on se rejoint. Et la face avant, elle est comme ça ? Ouais, tu veux, je l'allume ? Vas-y, si t'es chaud. Allez. Pas mal, hein ? Et t'as plusieurs positions, en fait, tu peux mettre les plans phares. Elle a une sacrée gueule, quand même, avec les deux ailes, là. Là, il y a les plans phares tout le temps. Et là, il y a les appels de phares ou pas ? Non, je crois qu'il faut la démarrer. Ouais, je vais la démarrer. Tu veux un phare ? Statique. Statique ? Statique. Et après, appel de phares. Appel de phares. Ouais. Ah, t'as trois feux. Ah, il y a celui-là aussi ? Ouais, les trois. Ah, j'avoue, j'avais jamais vu. Ah, là, 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 là. Ah, c'est lourd. Elle fait du bruit, hein ? Elle fait du bruit un peu, ouais. Elle crache des flammes aussi. C'est homologué, le bruit, là ? Je pense pas. Ce seraient quoi les défauts que tu pourrais lui donner ? Du peu de temps que tu l'as roulé, déjà ? Du peu de temps que je l'ai, elle chauffe trop. Ouais, ouais, c'est vrai. Franchement, c'est une fournaise. Après, c'est italien, quoi. C'est fragile ? Les anciens modèles, je dirais que oui, apparemment. En tout cas, ça avait la réputation d'être fragile. Mais franchement, celle-là, pour l'instant, rien à dire. T'as rien à lui dire. Ouais. Ok. La puissance, elle te correspond ? Bah, 217 chevaux. 217 chevaux ? 217 chevaux, ouais. C'est trop insolent, les gars. Ouais, c'est... Franchement, le poignet, il faut s'accrocher. Faut s'accrocher. Le permis, je sais pas si je t'ai déjà posé la question. Le permis, ça va ? Le permis, ça va. J'ai 11 points. T'as 11 points ? Ouais. Donc, t'as perdu un point à cause d'un cédé le passage ? Même pas, j'ai perdu un point en voiture. En voiture. T'as quoi comme voiture à côté ? J'ai tout investi dans la moto. Ok, donc tu roules en... Je roule en... Je roule en Twingo. En Twingo 1 ? Non, en Twingo 2. Ah, quand même. Hum, ouais. Le coloris, est-ce que t'as hésité ? Est-ce qu'il y avait d'autres couleurs de disponibles ? En fait, elle était disponible, donc j'ai pas hésité, je l'ai pris tout de suite. Mais sinon, elle existe en gris et jean-trouge. Gris, jean-trouge ? Ouais. Gris, noir et jean-trouge. Ok, je vois pas du tout. Je regarderai ce soir. Franchement, incroyable. Mais celle-là, la config-là, elle est propre d'où, hein ? Noir, mat ? Ouais. En sachant que le R1, il était noir, mais brillant, je crois, si je dis pas de bêtises. Euh... Tu te rappelles ou pas ? Le réservoir, il était brillant, mais sinon, tout le reste était du mat. Ok, parce que c'était l'année 2020... 2021. Ah ouais, donc c'était... Après, il y a eu les nouveaux coloris, ouais. Ok. Alors moi, je suis bigleux un peu. C'est du orange ou du rouge, là ? C'est du rouge, hein. C'est rouge. Moi, la vérité, je vois du orange, hein. Du orange qui tire, ouais, peut-être, vers le rouge. Frein Brembo ? Brembo, d'origine. D'origine. Ça va, ça freine bien ? Ça freine super bien. En fait, ce qui est bien avec cette moto, c'est que quand tu freines, tu piles, il y a tout qui s'allume, en fait. Il y a les warnings qui s'allument et l'ABS, tout. Tu as toutes les assistances. Ouais. A, B, S, T, C, S, tout, tout. Ouais, il y a toutes les assistances. Ok. Mais du coup, il n'y a pas de warning, tu sais, comme sur le R1, tu peux te mettre en warning, en interchill. Le modèle 2023 avec l'écran TFT ? Oui, l'écran TFT, ouais. Je ne sais pas s'il l'appelle comme ça, chez Aprilia ? Je pense, ouais. Be a racer. Ouais, ça parle anglais et tout. Bon, après, comme d'abord, tu as les kilomètres heure, l'essence, tout ça. Alors, il n'y a pas de jauge à essence. Il n'y a pas de jauge à essence ? Non. On est en 2023 ou en 2004, là ? On est en 2023 et... Il n'y a pas de jauge. Mais franchement, une sportive où il y a une jauge à essence, j'en connais pas. Et comment tu fais pour savoir si tu dois mettre de l'essence ou pas ? Dès que ça s'allume. Ah oui, alors, il n'y a pas de jauge. Il n'y a pas de jauge. Bon, après, tu peux mettre en fait un point de départ. Par exemple, tu pars d'ici, tu te mets à zéro et tu calcules à peu près combien de kilomètres tu fais. Mais en même temps, si tu roules trop vite ou pas assez, c'est aléatoire. C'est relou de se lancer dans des calculs avant de partir le matin. C'est-à-dire que tu dois aller dans notes, te dire, vas-y, je suis à 785 kilomètres. Ouais. C'est chaud. Est-ce que tu as le shifter sur la bécane ? Bien sûr, up and down. D'origine. D'origine, magnifique. On est d'accord, le shifter, ça change tout. Incroyable. Incroyable. Z900, tu n'avais pas le shifter ? Non, il n'y avait pas. La scène, est-ce qu'elle est confortable ? Ben écoute, franchement... Est-ce qu'on peut partir à Marseille tout de suite maintenant ? Non, on ne peut pas partir à Marseille tout de suite maintenant. C'est mort. Là, on ne peut que partir au bois de Vincennes. Là, on peut faire des petites balades. On va dans le 7-8. Mais au pire, direction Deauville. Ouais. Je pense que jusqu'à Deauville, ça le fait, mais c'est dur. C'est dur ? Ouais, c'est dur. C'est dur, c'est dur. T'as mal au dos, t'as mal aux fesses et puis t'as mal aux poignets. C'est une sportive. Les poignets, à force, t'as des crampes. C'est chiant, ouais. On n'aura pas montré là. Ah ouais, j'avoue, c'est énervé là. La lumière à l'arrière, c'est pas mal. Toi qui avait un Z900 avant, ce que je pourrais donner comme critique au Kawa, c'est la rire. T'as pas l'arrière ? Les feux à rire, genre la signature lumineuse, elle n'est pas démodée, mais ça manque de caractère. Je ne sais pas comment dire. T'as vu la ligne du R1 ? Ah, incroyable. Incroyable, d'accord. Magnifique. Magnifique, ouais. Là, c'est propre. Dugati, c'est propre. Le traceur, j'aime bien. Ouais, Dugati, c'est pas mal. Mais Kawa, je pense que c'est bizarre. Franchement, ça fait longtemps. On n'est pas là pour critiquer Kawa, mais voilà. Ça va, t'en es contente, du coup ? Franchement, pour l'instant, ouais. Quel serait pour toi, puisque là, tu roules déjà en 1000 ? C'est un 1100. C'est un 1100 ? Hum. Ok, 1100, 217 chevaux. 217 chevaux. J'ai bien retenu. Quel serait pour toi le Graal dans le monde de la moto ? Genre l'ultime. L'ultime ? Ouais, tout en haut. Bah, c'est Dugati. Après, ça dépend. C'est propre à chacun, mais... J'ai pas encore essayé Dugati. Franchement, j'aimerais bien. Pourquoi pas un jour ? Après, c'est le budget. Le budget, c'est trop. Ouais. Et d'ailleurs, l'assurance, c'est comment là-dessus ? Alors, l'assurance... Quand j'ai acheté le R1, du coup, au passage de ma passerelle, je payais 200 euros. Tout risque ? Tout risque, par mois. Après, ça a réduit. Je suis passée à 150. Non, 130 à peu près. Et celle-là, comme c'est un 1100, c'est 150 euros. Le tarif de la bécane. Là, t'as vu, il y a un mec qui regarde la vidéo, il veut la même. Il veut la même. Il doit sortir combien, là ? 21 000 euros. 21 000 euros ? 21 000 euros, ouais. Toute neuve ? Toute neuve. Ok, 0 kilomètre. 0 kilomètre. Et toi, t'es partie direct sur du neuf, l'occasion ? Genre, t'as pas regardé ? Non, j'avoue, moi, j'ai du mal à acheter d'occasion. Surtout les bécanes ? Bah, surtout les motos. On sait pas qui l'a acheté. On sait pas qui a roulé dessus. On sait pas comment le mec, il a roulé dessus. Ouais, c'est sûr. Là, au moins, t'es sûr, c'est toi qui la roule la première fois. C'est moi qui l'ai dévergé, comme on dit. Il y en a, ils vont me tuer, je crois, dans les... Parce qu'il y en a, ça fait longtemps, ils voulaient passer sur la chaîne. Tu m'as envoyé un message hier, carrément. Ouais, hier. Hier, tu m'as dit, sympa, ton contenu. Du coup, j'ai dit, merci. Et voilà, on est là, du coup, pour présenter ton... Mais j'avoue que si t'avais ramené ton R1, frère... Ouais, ça aurait été mieux. J'aurais été choqué, je crois. Une meuf en R1 ? Bon, t'es pas en casque à rail. Tu roules en casque intégral, toi ? Ouais, ouais. Alors, le casque, c'est AGV Corsa GP RR. Full carbone. Full carbone. Ok. Pour la maudite somme de ? Quasiment 1 200, 1 300 euros. On va leur montrer, carrément. Les frérots, est-ce qu'il y a un volontaire pour nous ramener le casque ? Le casque de madame ? Tu veux j'allumer la moto, après ? Ouais, on va l'allumer après, mais on va leur montrer le... On va leur montrer le délire, quand même. Regarde, je te laisse nous le présenter, carrément. Vizière noir, tout ça. Euh... Alors, je sais pas ce que je peux dire du casque. Franchement, il est léger. Ouais, casque intégral. Il est léger, il est en carbone. Très léger, genre ? Tu peux le garder toute la journée ? Franchement, j'ai pas mal à la nuque. Normal. Ouais, franchement, j'ai pas mal à la nuque. J'ai mis un cardo dessus. Après, il est profilé, tu vois, ça fait vraiment sportif. Ouais, moto de course. Casque de course. Voilà, casque de course. Et c'est quoi, le... C'est un cardo, c'est ça ? C'est un cardo, je crois, c'est le Freecom 2+. Ça va, le son, il est propre ? Bah, non, franchement, je te cache pas que j'entends pas grand-chose. Ouais, à haute vitesse, c'est fini. J'entends rien. Terminé. Même si c'est un intégral. Et puis, normalement, il est pas adapté pour avoir un... Pour avoir ce système-là, donc... Ah ouais, ça a été fait sur mesure. Non, en fait, j'ai galéré, mais à chaque fois, t'as la doublure qui s'enlève. Ouais. Enfin, SD graph. C'est pas parce que tu roules trop vite, hein ? Non. Mais, non, franchement, il est bien. Et puis, le Haray, ça viendra avec le XADV. Ah oui, c'est vrai ? Ouais, ouais, c'est du XADV, ouais. Il y a rien qui va, non, il y a tout qui va dans cette vidéo, les gars. Elle va rouler en XADV. Ouais. XADV 2023. XADV 2023, gris foncé, et il arrive le 20 août, non, ça c'est un dimanche, le 22 ou 23. Le 22 ou 23 ? Oût, ouais. Donc, le 24, on est ici ? Le 24, si tu vois, on est ici. Le 24, on est ici, incroyable. Et par contre, la visière noire, est-ce que ça te gêne pas la nuit ? Si, c'est horrible. Voilà, on est d'accord. Ah ouais. Tu vois rien la nuit ? On voit rien. Mais le style avant tout ? Le style avant tout. Ok, ok. Bon, ce que je te propose, carrément, c'est toi qui me dis, c'est toi qui vois, avant de leur faire écouter le bruit. Ouais. Mais on va leur faire écouter le bruit, mais il faut quand même un petit essai, tu vois. Donc moi, j'ai un harnais, ce que je te propose, c'est soit toi, tu fais la conduite pour leur montrer, soit c'est moi. Mais si tu veux pas que je conduis, je comprends. Tu vas monter derrière moi ? Non, moi, je conduis la bécane. Ouais. Si tu m'autorises, je force personne, moi, je force personne. Tu veux faire quoi avec un harnais ? Bah, l'essai, l'essai routier, frérot. Avec un harnais ? J'ai un harnais, GoPro, caméra, vidéo. Bah, écoute, vas-y. C'est toi qui vois. Tu connais le dicton, tu casses, tu payes. Tu casses, tu payes. 20 000, là ? 21. C'est sensible, hein. C'est sensible, ouais. C'est sensible, attention. Après, si tu veux, tu me suis avec mon traceur. T'as déjà essayé ou pas le traceur ? Ouais, vas-y, je te suis. T'as déjà essayé, traceur ? Non, jamais. Jamais ? Bah, c'est le jour J. Jamais, jamais. On fait ça ? Allez. On leur fait écouter le bruit ? Vas-y. Allez, c'est parti. C'est normal. C'est normal. Ouais, c'est pas normal. Wow. T'es sûr ? C'est fou, ouais, moi je suis sûr. C'est violent. T'inquiète. Moi, je fais toujours attention quand j'essaie les bécanes des autres. Je m'adapte 5 minutes, tu vois. Ouais. Tu sais, c'est pas là, on va sortir, je vais mettre poignée. Non, jamais. Mais même, mais pas poignée, hein. Non, jamais. Parce que même si là, si tu mets poignée, je sais pas si tu vas la retenir. Non, non. Je m'adapte 5 minutes. Vas-y. Après, je roule tranquille. On est juste là pour faire un essai, on est pas là pour rouler à fond, tu vois. C'est bon ? Les gars, on est parti pour l'essai. Je la casse pas. Ouais, je la casse pas, t'inquiète. C'est parti. On est parti pour l'essai, avant de partir, t'es pas. Avant de partir, je vous cache pas que la propriétaire, elle est en panique que je la roule. En mode, là, depuis tout à l'heure, elle fait des prières. T'es pas, elle fait des signes de croix. Ça, bon, ça, ça va partir, c'est pas grave, je flouterai en vrai, c'est pas grave. Du coup, on va la démarrer, hein. Ah ouais, c'est trop. Et la Proprio, là, je te remercie, hein. T'inquiète pas, ça va bien se passer. La bécane, elle est entre de bonnes mains. Oh, c'est incroyable. Le shifter, le shifter, il est d'une douceur. On dirait du miel. T'as vu le miel que tu mets dans le matin, là, avec les cracottes, avec le lait, tout ça. Eh, c'est, il est trop doux, il est trop léger, c'est un truc de ouf. Tu sens que la bécane, elle est de 2023. Tout ce qui est embrayage, tout ça, tout est clean. C'est parti. Parmi toutes les bécanes que j'ai essayé, déjà, c'est la plus puissante. Peut-être pas en termes de chiffres, mais en termes de sensations. Eh, t'as vu, t'es trop pulsé. Et c'est le shifter le plus doux. On dirait une automatique. T'as juste à effleurer le shifter, ça passe. Ah ouais, ça prenne, ça prenne, ça prenne. Ah la vache ! C'est un délire ! Eh, mais attends ! Le permis, c'est comment ? Ah non, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop, trop, trop. C'est trop, c'est trop, c'est trop. C'est trop, c'est trop, c'est trop. C'est parti. Eh gars, c'est un truc de ouf. Je suis rassurée. C'est un truc de baiser. Je te l'a vend 19 000. Vous avez déjà essayé ou pas ça ? Non, je pense que c'est bon. C'est pareil que ça. Non, mais on t'avait essayé. Ils ont essayé. C'est trop. C'est la même. T'as vu, dans toutes les bécanes que j'ai filmées, c'est la plus puissante. Genre, c'est à l'infini la puissance. Tu t'es inquiété là ? Non, c'est un truc de ouf. Non, tu ne vas rien brider du tout. Les gars, on revient de l'essai. Je fais la fin de la vidéo. Je te check carrément. Merci à toi d'être passée. Je t'en prie. J'espère que tu as kiffé le moment. J'espère que tu kifferas aussi la vidéo. Et rendez-vous avec le XADV en vrai. Ouais. 2023. 2023. Dinguerie. Au mois d'août. Au mois d'août. Les gars, dites-moi ce que vous pensez de la RSV4 Aprilia dans les commentaires. Est-ce que vous prenez ça ? Un GSXR1000, un R1, un S1000RR, un Panigal, un CBRRRRRRRR ou autre chose ? N'hésitez pas à vous abonner, partagez, like et commentez. Et merci aux deux. Merci les frérots pour le mini passage. A la prochaine. Faites attention à vous. Tu peux mettre le mot de pluie et tout. Ah oui, d'accord. C'est pas vraiment un brinage. Ciao.